C'est souvent les choses les plus difficiles qui amènent à des choses extraordinaires mais il faut persévérer Voyez-vous ce que la plupart des gens ne voient pas c'est tout le boulot derrière c'est assez le comble pour moi un coach et speaker une de mes grandes difficultés depuis des années c'est de bien articuler et de ne pas parler trop vite j'ai tendance à accélérer d'aller très vite parce que je suis quelqu'un de visuel donc j'ai eu au total 5 coachs de voix qui m'ont accompagné pour mieux articuler mieux poser ma voix et simplement pour créer le maximum d'impact lors des séminaires donc énormément de pratiques vous n'avez pas à aider toutes les heures et les années de pratiques pour pouvoir atteindre un certain niveau donc ce n'est pas le comble d'arriver à un certain niveau et on croit comme ça quand on se dit les speakers c'est comme ça c'est une des plus grandes difficultés c'est apprendre à bien parler et articuler j'allais aux Etats-Unis pendant quand j'avais quoi ? j'avais 14 ans, 15 ans et entre l'âge de 14 et 15 ans et je crois que j'ai beaucoup appris à manger mes mots à ce moment-là et donc je dois apprendre à bien articuler à bien faire attention donc vous n'avez pas été les progrès que j'ai faits donc je suis très fier de moi mais ça arrive parce qu'il y a énormément de travail et pratiques donc si vous pensez que ça tombe du ciel ou c'est un coup de baguette magique ou ça a été facile pour moi c'est le talent mettez-vous le doigt dans l'œil c'est souvent les choses les plus difficiles qui amènent à des choses extraordinaires mais il faut persévérer donc moi je prends les cours je pratique pour être de meilleurs et meilleurs et meilleurs et on ne devient pas le meilleur dans ce domaine en claquant des doigts et juste par le talent croyez-moi une journée de qui tout doucement s'achève une journée très intense parce qu'on a le lancement du podcast on a refait le workbook les keynotes etc pour le séminaire Destination réussite on a 450 personnes qui vont être présentes ici à Vincennes juste à côté du château de Vincennes on fait le séminaire donc je me réjouis parce qu'il y a eu des participants que j'ai rencontrés il y a deux jours dans le restaurant je tombe vraiment dessus puis encore aujourd'hui à midi il y a un groupe de personnes qui allaient au séminaire donc c'est assez incroyable de voir qu'il y a beaucoup de gens que je rencontre mineurien donc c'est assez étonnant il faut que je fasse attention à ce que je dis c'est pas vrai parce que quand je suis dans un restaurant maintenant les gens me reconnaissent surtout sur Paris donc c'est plutôt rigolo et en tout cas c'est génial de pouvoir aussi discuter avec des gens qui ont l'habitude de me suivre et qui disent voilà c'est génial merci continuez à faire ce que tu fais donc c'est très encourageant en tout cas besoin un petit peu de me reposer parce que j'ai une journée très intense je n'ai pas arrêté non-stop et c'est un petit peu comme ça parfois parfois il y a des périodes de sprint mais bon il faut bien que je me repose ce soir et demain pour pouvoir délivrer le meilleur de moi-même demain à 450 participants qui sont vraiment là pour changer leur vie donc je me dois de donner toutes les clés possibles pour eux on n'y est pas encore on est au numéro 1 c'est ça ? ouais ok très bien et donc je me dois vraiment de donner le meilleur de moi-même demain donc pour ça je dois être à mon top donc c'est ok de parfois faire un sprint mais c'est pas ok de tirer sur la corde donc bien me reposer bien me relaxer et puis un bon dîner avec ma très chère et tendre marine et puis demain on envoie la sauce 3 jours de séminaires destination réussite pour 450 personnes ça va être top yes partagez cet épisode laissez un petit commentaire abonnez-vous à ma chaîne YouTube si c'est moi encore le cas puis je me réjouis de vous retrouver dans un prochain Daily Max ou dans un prochain séminaire ou dans un prochain podcast bref au plaisir de vous y retrouver parce que ma passion est véritablement de vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même je vous dis à très vite bye bye d'avoir regardé la meilleure version